Fafounet et la chasse aux cocos de Pâques. Ça, les amis, c'est des cocos de Pâques. En français, on appelle ça des cocos de Pâques ou des œufs de Pâques. C'est dimanche. Le soleil brille dans le ciel. Le gazon se pointe le bout du nez et les oiseaux se racontent des histoires parmi les. Pâques, 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 racontent l'hirondelle à ses amis. C'est Pâques aujourd'hui. Hourra! L'hirondelle, c'est un sort de oiseau. Fafounet adore Pâques car pour lui, Pâques veut dire chocolat comme dans manger du chocolat. Que fait-il d'ailleurs ce Fafounet? Il devrait être debout à cette heure-là. Allons le réveiller pour lui dire quelle belle journée l'attend. Fafounet, debout! Fafounet, c'est Pâques! Fafounet, dit sa maman. J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Oui, je veux une surprise. C'est formidable, dit-il. J'ai caché des petits œufs en chocolat partout dans la maison. À toi de les trouver, s'exclame sa maman. Ah! Des œufs en chocolat, des cocos en chocolat. Fafounet saute de joie. Il l'aperçoit, hein, Fafounet, par la fenêtre, son voisin Fafounet, qui joue dans la ruelle. « Maman, est-ce que Fafounet peut profiter de ma surprise, lui aussi? » « Bien sûr, tu pourrais l'inviter à trouver les œufs en chocolat avec toi. Qu'en penses-tu? » « Youpi! Bonne idée! » s'exclame Fafounet. « Fafounet saute en bas de son lit et en moins de 30 secondes, sort de sa chambre tout habillé. » « Puis, il chaude ses bottes de pluie pour aller dans la ruelle rejoindre Fafounet, qui sautille dans les flaques d'eau. » « Fafounet est en train de sauter dans les flaques d'eau. » « Salut, Fafounet, est-ce que tu as déjà fait une chasse au coco de pâques, toi? » « Fafounet le regarde avec une drôle de tête. » « Non, jamais. Mais, ça doit être fantastique. » « Fafounet saute dans l'eau. » « Alors, je t'invite chez moi. Tu vas voir. C'est absolument génial. » « Maman Fafounet explique à son petit garçon une règle très importante pour la chasse aux oeufs. » « Vous devez chercher les cocos de pâques ensemble et à la fin du jeu, je vais les séparer en parts égales entre vous deux. » « D'accord? » « D'accord, maman. Peut-on commencer la chasse maintenant? » « Un, deux, trois, c'est parti! » « Fafounet et Fafondé fouillent partout dans le salon. » « Peux-tu aider Fafounet et Fafondé à trouver d'autres cocos de pâques? Peux-tu identifier le coco rouge avec des pois blancs? » « Ah, est-ce que tu le vois? » « Oh, je pense que je le vois, moi! » « C'est au tour de Fafounet de trouver un beau petit coco. » « Elle regarde en dessous de son lit, étire sa patte et sent une petite boule dure. » « Ah, je t'ai trouvé, petit coco! » « Je t'ai eu. » « Après le salon et la chambre, il y a la salle de bain. » « C'est la catastrophe! » s'exclame Fafounet. « Je ne trouve aucun coco. » « Les vois-tu, les cocos en chocolat, toi? » « Dis à Fafounet et Fafondé, ou regardez. » « Oh, je pense que je vois des petits cocos! » Fafounet et Fafondé ont passé la maison au peigne fin. Ils ont fouillé partout, dans toutes les petites roues. « Les petites craques, dessus, dessous, en arrière et sur les côtés. » « Combien ont-ils ramassé de coco en chocolat? » « Oh, les amis, est-ce que tu penses qu'ils en ont égal? » « Hum! » « Oh, regarde, Fafondé. » « J'en ai ramassé plus que toi, » dit Fafounet. « C'est vrai? » répond Fafondé, la mine triste. » « Fafounet, est-ce que j'ai besoin de te rappeler la règle d'or? » lui dit sa maman. « Quand maman parle sur ce ton, « Hum, il ne faut pas rigoler. » « Il faut écouter. » Fafounet regarde ses cocos en chocolat. « Même s'il aurait envie de tout le garder, il en a fait rouler deux vers Fafondé. » « Je me suis bien amusé. » « Et toi, Fafondé? » « C'était fantastique, la chasse aux cocos de Pâques, » dit Fafondé. » « Fafounet est heureux. » « C'est bien plus drôle de chasser les cocos en bonne compagnie. » « Joyeuse Pâques, les amis! » La fin! La fin! La fin!